Bonjour Alexandre Tillim. Bonjour Barbara. Comment allez-vous ? Je vais très bien, c'est toujours un plaisir de rentrer au pays. Et vous dites rentrer au pays ? Oui. Pourquoi ? Parce que je vis à Paris et je viens quand même régulièrement. Je reste très attaché au pays à travers mes écrits. Mais d'être là physiquement, c'est un rappel aux sources et c'est ressourçant, tout simplement. Et alors, vous me disiez que vous êtes parti après votre bac ? Oui, tout à fait. Ça fait une vingtaine d'années, vous vivez où ? Vous vivez où d'ailleurs ? Je vis à Paris. D'accord. Et vous travaillez, est-ce que vous êtes écrivain, parce qu'on va parler des livres, mais vous êtes écrivain ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit. Je suis écrivain. En tout cas, j'ai écrit quatre livres qui sont publiés, les quatre tomes de Trempage créole, une saga qui parle de la Martinique actuelle, de la jeunesse actuelle. Mais qui êtes-vous ? Là, vous pouvez parler de vos livres dont on va parler en détail. Qui êtes-vous ? Vous travaillez, vous vivez en France, vous vivez à Paris, vous y êtes implanté, installé depuis vingt ans. Vous écrivez, voulez-vous ? Est-ce que vous vous présentez ? Oui, tout à fait. J'ai cette fibre littéraire, mais à côté de ça, j'ai poursuivi des études scientifiques. Et aujourd'hui, je travaille en tant que responsable santé-sécurité au travail dans la construction industrielle. Donc, c'est un métier qui m'apporte beaucoup de finesse à avoir pour sensibiliser le personnel à la prévention des risques, pouvoir agir sur leur réflexe au quotidien, leur mode de fonctionnement pour leur éviter d'avoir des accidents. Et c'est un peu les mêmes mécanismes que j'utilise dans mes écrits, au final, pour apporter une autre perception des choses, une certaine sensibilité, sensibilisation des lecteurs. Et alors, quel est votre lien avec la Martinique ? Vous y avez vécu jeune, vous avez passé votre bac, donc j'imagine que vous êtes allé au moins jusqu'à 17 ans, 18 ans. 18 ans, oui, tout à fait. Vous avez vécu où en Martinique ? Oui, tout à fait. Près du Robert, dans l'hermo du Verpré. J'ai commencé par vivre avec ma grande famille, avec mes grands-parents, avec les cousins et cousines. Mon grand-père était bouché, il élevait des animaux, il créait l'attraction du quartier. Le dimanche après la messe, j'ai grandi dans toute cette ambiance qui m'a apporté tous les ingrédients nécessaires pour mon écriture aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais pour votre vie, parce que l'écriture, vous gagnez votre vie avec autre chose, donc l'écriture ne permet pas de subvenir à vos besoins. Donc j'imagine que, comment vous faites vivre, au-delà de vos livres, et on va y venir, vous faites vivre la Martinique dans votre vie quotidienne ? Tout simplement, déjà en me tenant informé de l'actualité, via les réseaux sociaux, être proche de la famille, avoir leur point de vue aussi sur leur réalité au pays, les amis, aussi à Paris, on a énormément de mouvements associatifs, antillais, où on reste totalement connecté aux traditions. Et puis tout simplement, en étant confronté aux autres, aux autres cultures, ils ont tendance à nous poser des questions également sur d'où on vient, et on se retrouve à devoir exprimer notre identité différemment qu'en restant avec les siens, au final. Alors, vous avez commencé à écrire une saga en 2011, en tout cas vous l'avez publié, le premier tome c'était Secrets de famille, donc deuxième tome derrière les masques, entre les lignes, tome 3, et sous les vents, tome 4. Donc on en est au quatrième tome, 1700 pages en tout. Oui. 1700 pages en tout. Oui, bon, écrite en 12 ans quand même. Oui, mais quand même, c'est énorme. Et alors, comment vous avez écrit ce texte ? À quel moment vous vous êtes dit « je vais écrire ça » ? C'est lorsque je suis parti et quitter la Martinique pour la métropole, et que j'ai vu qu'il pouvait manquer quelques outils de communication sur la Martinique actuelle. Je remarquais des autres jeunes qui s'étaient partis comme moi, confrontés à d'autres cultures, notamment à la fac, dans les écoles. Et je ne sais pas, je me suis dit qu'il y avait peut-être ma pierre à l'édifice à apporter pour ramener une espèce de fraîcheur dans les littératures en TS, tout en amenant certains messages, en expliquant nos origines, l'héritage de ce qu'on garde de notre histoire et comment on l'exprime aujourd'hui. Alors, cette aventure, cette saga, c'est une saga familiale, donc c'est un entrecroisement en fait entre quatre personnages, quatre amis étudiants, Flora, Yann, Maël et Lionel. Donc, ce sont les héros, mais il y a un pléthore de personnages secondaires à l'entour. Et alors, il y a une définition au début de chacun des ouvrages, ce que j'appelle un peu le type idéal, en fait, ou le persona de ces personnes. Donc, Flora Boudrin, famille Aizé, Maël Loudrillon, maison familiale, Lionel Collimard, famille Campagnarde. Comment est-ce que vous avez défini ces profils-là ? À quoi corresponde-t-il, en fait ? En fait, quand j'ai eu cette idée d'écrire Trempage créole, j'avais envie de dépeindre une Martinique assez globale, que chacun puisse s'y retrouver à travers un schéma familial en particulier. Et c'est lorsque j'ai fait le recueil de plein d'anecdotes que j'ai recueillies dans ma famille, dans d'autres familles autour de moi. J'avais mon petit calpin. J'ai dû prendre quand même six mois pour récolter pas mal d'informations, pour dépeindre une vraie réalité, une vérité historique également. Et c'est seulement sous ce listing que j'ai pu en ressortir quatre schémas familiaux caractéristiques de la Martinique. Et après, j'ai quand même sondé aussi quelques personnes qui m'ont dit « Ah, effectivement, on peut tous s'y retrouver dans ces quatre schémas familiaux. » Et à partir de cela, j'ai pu y greffer, muscler l'histoire et y greffer d'autres anecdotes dans chacune de ces familles pour les faire vivre sur toute la saga. Précisément, Lionel Collimard, famille Campagnard, il me semble que la présentation de sa famille est plus courte que les autres d'ailleurs. Mais Lionel, justement, le père est conservateur. Il sort avec une fille béquée, Caroline Derimont. Deriveau, oui, tout à fait. Deriveau, pardon. Donc, scandale dans la famille Collimard qui éclate un soir de décembre. Oui. Comment cette scène, par exemple, vous l'écrivez ? Comment vous la concevez ? Vous l'imaginez ? Oui, c'est vrai que j'ai un style assez imagé. J'aime bien scénariser un petit peu les aventures des personnages. Et moi, je suis assez fan de suspense. J'ai quand même baigné dans plein de séries qui ont été haletantes. Qu'est-ce qui vous a... Voilà. Qu'est-ce qui a servi finalement d'inspiration au niveau de l'écriture, du rythme aussi ? À l'époque, il y avait pas mal de séries, notamment américaines, que vous pouvez regarder. Il y a eu Dawson, je ne sais pas si vous connaissez, Beverly Hills. Il y a eu... Et puis aussi les Sopopéra, ce qu'on appelle les feuilletons télévisées. Je sais que ma grand-mère regardait à l'époque « A mon glorie beauté », par exemple. « A mon glorie beauté », oui. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai regardé avec elle. « Santa Barbara ». Exactement. Et mine de rien, même si les scénarios sont assez légers, ils ont une certaine technique de narration qui fait que l'on accroche à n'importe quel épisode qu'on voit. Vous avez appris ça, d'ailleurs ? Vous êtes formé à ça, à finalement l'écriture de scénarios, un petit peu sur le modèle des Américains ou de ces Sopopéra ? Je n'ai pas eu de formation. Seulement, je me suis surtout exercé personnellement dès le plus jeune âge, donc au collège, à écrire des nouvelles où je mettais en scène mes camarades de classe, à réinventer le monde. Et je pense que naturellement, petit à petit, j'ai travaillé mon style de cette façon. D'accord. Donc cette scène, finalement, donc, « Scandale dans la famille », donc on apprend, c'est une espèce de « outing », en fait. Oui, tout à fait. Je sors avec une béquille, quoi. Oui, exact. J'ai voulu finir, en tout cas, le… Bon, je ne peux pas trop en dire, mais j'ai quand même voulu finir cette… Enfin, faire apprendre cette histoire de façon un peu scandaleuse. Et drôle aussi. Oui, exactement. Rajouter un peu de… pas de légèreté, mais que ça soit quand même fin, drôle, scandaleux et avec un peu de drame. C'est tout l'équilibre que j'essaie d'avoir dans toutes les intrigues de « Trempage créole », d'avoir ces différentes lectures pour que, finalement, ça plaise à l'ensemble de la famille. En fait, voilà. Donc, il y a une narration, c'est une fiction, mais qui part, on le sent, qui part d'une volonté de dépeindre une société et d'aborder des questions de fond, des questions de société de fond. Donc là, en l'occurrence, rapport entre des groupes ethniques différents, mais aussi question de la baisse de la fécondité chez les femmes martiniquaises, dans le tome 2, page 65, une soirée belay. Il y a plein de choses qui sont abordées sous prétexte de raconter une aventure, une saga, mais des points comme pourrait le faire, d'ailleurs, un journal télévisé, en réalité. Exact. Oui, le but, c'est effectivement, pour moi, à travers des histoires un peu légères qui donnent envie de tourner la page, avec un peu de suspense et autres, d'amener quand même des informations de la réalité anti-aise sur différents sujets sociétaux. Et comment vous avez travaillé ça ? Vous disiez qu'au début, vous aviez, comment dire, défini vos personnages après six mois d'enquête, de pré-enquête, pour définir finalement les profils. Est-ce que quand vous écrivez quelque chose sur la soirée belay, par exemple, ou bien sur le taux de fécondité qui en baisse, vous allez vous googliser les choses ? Vous allez regarder des vidéos ? C'est comme ça que vous avez travaillé ? Oui, de la bibliographie, Google, exactement, et puis essayer d'avoir des témoignages vivants. Pour l'exemple du belay que vous avez cité, j'ai pu assister à des soirées belay, en association, comprendre comment les danseurs et les joueurs vivaient avec beaucoup d'entrain et de façon viscérale, cette danse. Et donc, le but, c'est de pouvoir aussi transmettre cela au lecteur et en même temps émerger l'intrigue du moment qui se place dans ce décor. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment où vous citez « Histoire d'amour impossible ou presque » de Louis-Philippe d'Alembert ? C'est un auteur que vous citez, un auteur haïtien. Et après, vous citez plein d'autres auteurs. Vous parlez de Nicole Cash-Plantini, de Confiant, de Condé, de Pépin, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce moment-là ? Je ne sais plus dans quel tome c'est. Je pense que ça devrait être dans le tome 2, effectivement, où j'essaye, en fait, dans la structure de « Trempage créole », j'essaye d'avoir des chapitres un peu thématiques sur différents sujets. Et là, vous avez dû piocher un chapitre où je mets en exergue la littérature des Caraïbes. Et donc, j'ai dû citer ces ouvrages, notamment pour rendre hommage aussi… Vous parlez d'amour, en fait. Exactement, pour rendre hommage aux autres auteurs qui ont parlé d'amour et juste manifester le fait que je poursuis ce travail sans oublier ce qui avait déjà été dit par ces auteurs et moi qui le poursuis un peu différemment, en fait. En fait, on a l'impression que finalement, comme si l'intrigue, n'était qu'une suite de prétextes, en fait. Le fond, c'est vraiment votre quête, entre guillemets, de faire connaître, non ? Oui, tout à fait. C'est bien vu. C'est de faire connaître chez nous, c'est de faire connaître notre culture. En fait, quand je suis… Effectivement, quand je suis parti et que j'ai vu que certains restaient dans les clichés de notre île, c'est vrai que mon réflexe, c'est plus d'écrire moi-même comment je la vois plutôt que de renvoyer à des ouvrages déjà écrits. Donc, j'avoue que lorsque ça est arrivé, mon réflexe tout de suite, ça a été de proposer ma vision du pays accompagnée des différents témoignages que j'ai pu recueillir. Alors, le quatrième tome, « Sous les vents », c'est quoi l'intrigue ? Donc, c'est le dernier, là ? Oui, c'est le dernier. C'est un dernier où je me suis bien lâchée, où j'ai voulu clôturer toutes les intrigues de la saga, mais qu'il ait quand même une identité propre. C'est un tome un peu qui retourne la situation. Jusque-là, les personnages, les jeunes de l'histoire, enfonçaient… Quels à 10 ans, d'ailleurs ? Ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans, ils sont à la fac. Ils sont assez érudits, ils veulent faire avancer les choses, notamment dans le tome 3, ils écrivent le journal de la fac où ils parlent de plein de sujets différents. Et jusque-là, dans les trois premiers tomes, ils enfoncent les portes de leur secret de famille. Et dans le quatrième, ils se retrouvent à avoir leurs propres secrets à devoir protéger. Donc, il y a un petit retournement de situation. Et du coup, ces jeunes sont beaucoup plus représentés dans ce quatrième tome. Il se passe d'ailleurs pendant la période des examens et des grandes vacances. Il y a une révélation qui va être faite dans le journal, c'est ça ? Exactement. Je vous en dis trop, Barbara. Mais non, on en dit trop. C'est compliqué de vous intervenir. Il ne faut pas trop en dire. Exactement. On peut en dire un petit peu quand même. Oui, et puis c'est un ouvrage qui est beaucoup plus tourné sur la nature. Il faut parler de Rasta aussi. Oui, c'est la période des pluies. On se bat contre les forces de la nature. Justement, il y a une immersion dans la culture Rasta, dans un village Rasta reculé dans la montagne. On cultive son jardin créole. On se bat pour ne pas abattre le zamana centenaire du quartier. Il y a un côté un peu plus… Écolo. C'est dans l'air du temps. Je pense, exactement. C'est quoi la suite ? Donc, 1700 pages, tome 1, 2, 3, 4. Donc, en tout, on a compté un 500, 600, 300, etc. On arrive à la fin ? On arrive à la fin. On boucle l'année. C'est quoi ? Vous avez déjà commencé à écrire la suite ? Enfin, la suite ou une autre aventure ? Ça sera une autre aventure. Là, ça boucle l'année, un trimestre. Donc, avec les quatre tomes, on boucle une année à travers toutes les cultures et les traditions de la Lantinique. Et là, je vais m'atteler à un autre ouvrage qui mettra quand même toujours en valeur notre culture parce que j'y reste très, très rattaché. Je me considère être un ambassadeur de chez nous et je continuerai à communiquer sur notre livre. Et vous avez commencé à l'écrire ? Pas encore. C'est déjà beaucoup d'énergie de communiquer sur la saga complète, réalisée. Est-ce qu'il y a un thème que vous auriez pu ou dû traiter dans la saga ? Des quatre tomes que vous n'avez pas faits ? Vous vous dites, ah mince, j'oubliais ça. Il faudra quand même que je le traite. Non, ce n'est pas arrivé. Je suis très pragmatique. Vous êtes exhaustif. Je suis très exhaustif, très pragmatique. Et mes plans, ils sont faits à l'avance avant de me plonger dans les détails. Et là, j'ai vraiment parlé de tout ce dont je voulais parler. Super. Le mot de la fin, Alexandre, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est on continue l'aventure. Continuons à aimer, valoriser notre île dans tous les arts et inviter chacun à apporter sa pierre à l'édifice, tout comme je le fais. Super. Merci, Alexandre Péline, d'être venu sur le plateau d'un cœur ouvert. Merci. Merci d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501